DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Time is up, c'est l'heure de notre tour d'horizon. Ce tour d'horizon que vous aimez bien et qui nous permet d'échanger avec vous sur l'actualité concernant certains de nos internationaux qui ont joué, bien évidemment, le ou ce week-end, le dimanche notamment. Alors nous allons débuter ce tour d'horizon par la Belgique, où le standard de Liège et Samuel Bastien ont fait jeu égal avec le club de Bruges. Deux buts partout sur leur pelouse, les Liégeois offraient leur hospitalité au club brugeois en match comptant pour la 29e journée de la Jupiler Pro League, championnat belge de première division. À l'arrivée, c'est un nul de deux buts partout qui a séparé ces deux géants du football belge. L'international congolais Samuel Bastien a démarré la rencontre sur le banc de touche. Et les Liégeois et brugeois, bien sûr, se quittaient sur le score d'un but partout à la pause. Mathieu Cafaro marquait pour le standard de Liège dès la douzième minute de jeu, avant que Basse-Dost n'égalise à cinq minutes de la pause pour Bruges en première période. Tout comme en seconde période, les visiteurs avaient un parfait contrôle du ballon et dictaient la loi aux locaux. Malgré leur domination territoriale, ce sont les Rouches qui doublent la mise trois minutes après la reprise par Renaud Edmond, avant d'être repris par le même Basse qui signe son doublé à la 60e minute. Deux buts partout, score final. L'international congolais Samuel Bastien est entré sur l'aire de jeu à la 65e minute. Et les brugeois seront réduits à 10 contre 11 à 10 minutes de la fin de ce match. Malgré cette infériorité numérique des visiteurs, les coéquipiers de Jackson Muleka, blessés, et Merveille Bopi et Bocadi, sanctionnés, n'ont pas trouvé d'astuce pour les battre et empocher les trois précieux points. Le standard de Liège se classe à la 14e position de la Jupiler Pro League avec 25 points en 22 rencontres. Alors nous restons en Jupiler Pro League pour parler cette fois-ci du Néo Léopard Théo O'Bongonda et son équipe de Genk qui ont été battues au bout des arrêts de jeu. En déplacement sur le terrain du leader du championnat, l'Union Saint-Chiloise, le KRC Genk s'est incliné à la dernière seconde du temps additionnel 1 contre 2. Le Néo Léopard Théo O'Bongonda était titulaire avant de laisser sa place à la 89e minute de jeu. Cette saison, le lieu de 26 ans a disputé 26 matchs, toute compétition confondue, et a déjà inscrit 8 buts et distillé de passes décisives. Malgré la défaite, Genk stagne à la 9e place du classement avec 32 points. Poursuivons ce petit tour d'horizon, cette fois-ci nous allons aller juste à côté de la Belgique, nous allons à l'Hexagone en France pour parler de quelques-uns de nos internationaux qui ont également joué, c'était hier dimanche, nous en parlons après cette courte pause. En France, Samuel Mutousami décisif, Nantes explose l'Orient dans un match comptant pour la 22e journée de Ligue 1. Le FC Nantes qui recevait le FC Lorient au stade de la Beaujoire s'est offert un petit festival avec à la clé une victoire 4 buts à 2 devant les Merlues. La première mi-temps a été en grande partie dominée par les Nantais avec une seule réalisation à leur actif. La deuxième période apporte le vrai spectacle, d'abord Nantes qui corsait l'addition à la 53e minute avant d'encaisser 3 minutes plus tard. Ensuite, Samuel Mutousami va distiller un caviar à Ousmane Bakary qui redonne 2 buts d'avance au poulain d'Antoine Cambouaré avant de passer une fin de partie mouvementée. Lorient revient à 3 à contre 2 et va donc finalement finir par concéder un 4e but. La minute d'après, suite à cette victoire 4 buts à 2, Samuel Mutousami et ses coéquipiers totalisent désormais 32 points et remontent jusqu'à la 9e place du classement partiel de la Ligue 1 française. Nous restons en Ligue 1 pour cette fois-ci parler d'un autre international congolais, le latéral gauche de Clermont Foot qui a retrouvé le chemin de la victoire. Mené au score depuis la 17e minute, Clermont Foot renversant s'est imposé face au stade René 1 but contre 2. L'équipe de Clermont Foot retrouve la victoire après deux défaites de suite et signe ainsi leur 5e victoire de la saison en championnat titulaire du côté clermontois. Vital Mtimba, latéral gauche international congolais, a joué l'intégralité de cette rencontre. Clermont Foot remonte à la 15e place du championnat de Ligue 1. Nous poursuivons ce petit tour d'horizon en allant cette fois-ci du côté du Portugal. Du côté du Portugal, nous allons avoir des informations concernant le demi-dieu congolais Chancel Mbemba à Mangoulou. Nous en parlons après cette courte pause. En Ligue 1, ce championnat portugais de première division, Chancel Mbemba et le FC portent aux victoriers de Charles Piquel et Simon Banza avec Famalika aux 3 buts à 1. En match comptant pour la 19e journée du championnat, les Dragons restent invaincus en championnat après 19 matchs joués et se dirigent pas à pas vers leur 30e titre du championnat du Portugal. En revanche, rien ne va plus pour Charles Piquel et Simon Banza avec leur formation de Famalika aux. Ils restent dans une mauvaise position au classement et risquent une rélégation en 2e division portugaise. Alors, pour cette rencontre, Chancel Mbemba a été titularisé dans la charnière centrale de cette équipe du FC Porto, alors que dans l'autre rencontre, finalement, Charles Piquel est le seul Congolais qui a débuté la rencontre, lui qui était placé en défense. Bien évidemment, Charles Piquel a fait une rencontre quand même correcte, mais ce n'était pas facile puisque c'était face à une équipe du FC Porto qui occupe la première place du classement et qui est dans une très bonne dynamique. Porto occupe la première place après 19 journées avec 53 points. Porto a 17 matchs gagnés, 2 matchs nuls et 0 défaites, alors que Famalika aux 15e, après 19 journées avec 16 petits points, 3 victoires, 7 nuls, 9 défaites, à 2 points du premier rélégable. Donc, c'est le premier rélégable, bien évidemment, qui est Haruka, club d'un autre international congolais, André Bukia. Donc, rien ne va vraiment plus pour Famalika. Nous espérons que ça pourra aller mieux lors des prochaines journées et que l'équipe qui se bat pour le maintien va donc éviter la rélégation. Alors, nous poursuivons ce tour d'horizon. Cette fois, nous allons du côté de la Turquie où nous allons parler de plusieurs de nos internationaux, au moins trois. Nous en parlons après cette courte pause. En Turquie, Rizé Sport est allé accrocher à Thaïsport lors de la 23e journée. Yannick Yalla Boulasi et ses partenaires ont réussi à ramener un point du nul après ce match nul et vierge sur la pelouse d'Thaïsport. Yannick Boulasi, l'international congolais, n'était pas titulaire. Il a néanmoins fait son entrée en jeu en fin de partie. À la fin du temps réglementaire, son club occupe la 18e place au classement. Rizé Sport affrontera pour la prochaine journée. Ce sera Adana Dermisport de Brite à Somba Longa lors de la 24e journée. Adana Dermisport le promu qui est en tout cas dans une bonne dynamique, y compris l'international congolais aussi. Ce match nous promet des intencels dans l'air entre les deux internationaux congolais qui ont eu à jouer dans une même équipe. C'était en Championship, 2e division anglaise du côté de Middlesbrough. Toujours en Turquie, Konya Sport va bien et continue en tout cas à se positionner comme dauphin du leader du championnat turc de 1e division. Paul-José Mpoku fait le minimum en allant chercher les 3 points sur la pelouse d'Altaïsport. Avec Paul-José Mpoku, Konya Sport est allé battre le promu Altaïs sur le score de 0 buts contre 1 dans le cadre de la 23e journée du championnat. L'international congolais remplaçant a fait son entrée en jeu à la 64e minute. Konya Sport fait une bonne opération puisqu'il prend une avance de 7 points sur son poursuivant et compte désormais 45 points et occupe toujours la 2e place de Super League derrière Trabzonsport, le leader. Et puisque nous parlons de Trabzonsport, justement, pour le compte de cette 23e journée, Trabzonsport est allé battre Galatasaray sur son terrain sans Christian Oluindama. Rien ne va plus donc pour Christian Oluindama et Galatasaray qui continuent à s'enfoncer dans le championnat. Après cette défaite à domicile face au leader du championnat, Trabzonsport, c'est avec Christian Oluindama resté sur le banc que Galatasaray était battu un but contre deux pour le compte de la 23e journée de Super League, championnat turc de première division. Après cette défaite, Galatasaray pointe à la 15e place avec 27 points à 3 points seulement du premier rélégable. Triste saison pour un club historique de la Turquie. Voilà donc, nous terminons ce tour d'horizon en allant cette fois-ci du côté de la Tanzanie et nous en parlons après cette courte pause. En Tanzanie, Fiston Omayel et Kalala et ses coéquipiers assurent la première place du championnat. La formation de Yang Afrikaans a confirmé sa suprématie sur le championnat tanzanien après avoir battu en déplacement policier Tanzania sur la plus petite démarche 0 but contre 1. Il s'était hier dimanche 23 janvier pour le compte de la 13e journée du championnat national. Le match débute sur un gros rythme offensif. Les possessions s'enchaînent rapidement avec une attaque flamboyante menée par le Congolais Fiston Omayel et Kalala. Moins inspiré en attaque, malheureusement, il n'a pas eu à concrétiser les occasions qu'il a eues à se procurer. Les visiteurs n'ont pas su en tout cas prendre l'avance en première période 0 but partout. Les locaux renforcent leur bloc défensif, mais les coéquipiers de Juma Shabani ainsi qu'Yannick Bangala appuient sur l'accélérateur Dixon Amundo, fait couler la formation de police Tanzania à la 64 minutes pour le 1-0. Ce sera l'unique réalisation du match jusqu'à le coup de sifflet final de l'arbitre de la rencontre. Le score final, donc, un but à zéro en faveur de Young Africans de Fiston Maëlle et Kalala. Young Africans consolide sa première place au classement provisoire avec 35 points avec un match en avance sur son dauphin, le Simba SC, et qui reste deuxième avec 25 unités. Et voilà, donc, nous sommes arrivés à la fin de ce tour d'horizon qui, nous l'espérons, vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue sur ce sujet en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Cliquez tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.